État d'urgence, État policier ! Qui a été présenté par le gouvernement, va être présenté au Sénat et commencer à être débattu à partir du 18 juillet. On pense qu'ils ont l'intention d'aller très vite, c'est-à-dire d'adopter avant la fin juillet, en une lecture, le projet de loi antiterroriste, de telle sorte à avoir les mains libres pour réprimer le mouvement social. Donc, il n'y a pas d'urgence, ils peuvent adopter la loi, mais on pense qu'ils veulent l'adopter avant que l'opinion publique se réveille et réagisse et se rende compte des conséquences de cette proposition, de ce projet de loi répressif, éminemment répressif. Donc, ça veut dire que sans doute aux alentours du 18 juillet, puisque cette loi et la reconduction d'état d'urgence, quoi que la reconduction, c'est un autre moment. Laurence, la reconduction, c'est quand ? C'est quand la reconduction ? La reconduction d'état d'urgence. Le 15 juillet. Donc là, ils vont commencer les travaux pour la reconduction d'état d'urgence avant le 15 juillet. Oui, ils commencent le 5. Et à partir du 18 juillet, ils vont discuter et travailler sur l'état d'urgence permanent que le gouvernement essaie d'instaurer, évidemment, avant la mise en place d'un mouvement social qui se dessine et qui peut se révéler de grande ampleur. Donc, on voit bien que cet outil-là sert, en réalité, les outils qui vont être mis en œuvre en juillet et adoptés en juillet sont mis en place pour réprimer le mouvement social qui se dessine pour la rentrée. Voilà. Donc, c'était juste ces petites informations pour fixer un calendrier. Et voici Momo qui va nous présenter les slogans. Et on y va. Vas-y, Momo. Etat d'urgence, Etat policier, on ne nous empêchera pas de manifester. Etat d'urgence, Etat policier, on ne nous empêchera pas de manifester. Etat d'urgence, Etat policier, on ne nous empêchera pas de manifester. Etat d'urgence, Etat policier, on ne nous empêchera pas de manifester. Etat d'urgence, Etat policier, C'est la première loi que Macron va passer et pourtant elle n'a jamais été annoncée dans son programme électoral. Encore plus de pouvoir pour empêcher et déprimer l'opposition et la contestation sociale. Encore plus de pouvoir pour réduire les libertés publiques. Encore plus de pouvoir pour laisser les mains libres au gouvernement. Nous, le comité des familles de victimes de violences policières, nous qui avons perdu un fils, un frère, un ami, tombé sous les coups des forces de l'ordre, savons sans doute mieux que quiconque comment la police peut humilier, provoquer, mentir, blesser et tuer, et bénéficier d'une impiété permanente. Nous savons justement que c'est notre détermination qui les déclasse mère. Nous savons qu'ils estiment illégitime de devoir s'expliquer devant les féminos, même si au final, ils ne sont jamais condamnés ou, dans des cas exceptionnels, rarissimes, à des peines symboliques. C'est pour cela que les syndicats policiers ont fait pression sur le pouvoir politique pour faire adopter la loi de permis de tuer en février dernier. Une loi qui, sous prétexte d'élargir leur légitime défense, leur permet d'éviter d'avoir à répondre de leurs actes. Nous avons hélas cette expérience depuis de longues années. Cela fait exactement dix ans que notre famille, Dieng, se bat pour réclamer justice et vérité pour la mort de la mine Dieng. Mais cela fait 20 ans, 30 ans que les quartiers populaires servent de laboratoire aux exactions des forces de l'ordre. De la même manière, cela fait 20 ans, 30 ans que les quartiers populaires servent de laboratoire également à l'entreprise de la casse sociale et de la précarisation générale. Écoutez notre expérience, apprenez nos luttes, parce que ce que ce président et ce gouvernement préparent pour toute la population française, c'est ce que nous, nous subissons, nous les Arabes, les Noirs, les pauvres, les musulmans, vivons depuis des décennies dans les quartiers populaires. C'est justement au nom de notre expérience que nous voyons que cette loi d'état d'urgence permanente est dans la même logique. Les lois qui garantissent aujourd'hui l'existence et la manifestation d'une opposition démocratique ne serviront plus à rien demain. Quoi des pouvoirs extraordinaires seront conférés aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, aux vigiles privées, pour interdire, réprimer et brutaliser n'importe quel manifestant sous prétexte de menace pour l'ordre public. Depuis 30 ans, les quartiers populaires réclament vérité et justice pour tous. Ce combat n'est pas seulement celui des quartiers populaires, il doit être celui de tous. Parce que si on laisse faire, ça risque de se généraliser à toute la population, aussi simple que ça. Et on le constate déjà, ça s'étend de plus en plus. Pas de justice, pas de paix est le slogan qui rassemble les comités des familles dans les quartiers populaires. Elle va devenir celui de toute la population. contre un état d'urgence permanent qui légitime les agressions policières, qui nous menace tous, contre un état d'urgence qui garantit l'impunité de ces violences, contre un état d'urgence qui viole la justice, contre une politique qui combat ouvertement ceux que le président Macron appelle les gens de rien, pour favoriser les gens qui réussissent. Les associations des juristes, des autorités indépendantes et l'église catholique s'inquiètent vivement du projet de loi antiterroriste du gouvernement. Hier, le président a reçu une délégation d'associations et de personnalités du réseau, état d'urgence terrorisme, tel que Amnesty International, Human Rights Watch et l'avocat William Bourdon, qui l'ont alerté sur les risques qu'il voit dans une sixième prolongation de l'état d'urgence, jusqu'au 1er novembre. Et surtout, dans l'intégration de certaines de ces dispositions dans le droit commun, prévu dans le projet de loi renforçant la sécurité intérieure de la lutte contre le terrorisme. Et pour finir, je me permets de paraphraser un texte célèbre qui doit servir à tous, qui est, quand les policiers sont venus chercher les musulmans, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas musulman. Quand ils sont venus chercher des syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont, ils ont enfermé les manifestants, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas manifestant. Quand ils sont venus me chercher, il ne reste plus personne pour protester. Donc on est dans cette configuration. À regarder une catégorie de la population être privée de ses droits, c'est prendre le risque que demain, on soit soi-même privé de nos droits. Je vous remercie de m'avoir écouté. État d'urgence, État policier, on ne nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, État policier.